Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train01. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des aiguillages et en particulier des aiguillages PECO. Ce sujet sera traité en deux parties. Nous allons voir diverses choses. Tout d'abord, je vais parler d'un nouveau système numérique 100% français pour équiper nos réseaux et piloter les trains. Puis, concernant les aiguillages PECO, nous allons voir comment améliorer le visuel, comment le câbler, puis en fin de vidéo, j'aborderai la pose des aiguillages et du moteur. Dans une seconde vidéo, nous verrons comment décorer les aiguillages, c'est-à-dire les couleurs que j'utilise pour les flancs de rail par exemple, et nous verrons également tout l'environnement, ce que l'on peut voir derrière moi sur la photo, chose que j'avais faite sur le réseau précédent. Je possède une Ecos 2, et sur la première version du réseau Petit Coin de Valet du Rhône, j'ai utilisé ces différents modules de diverses marques. Il y a un an, une nouvelle société 100% française a vu le jour, Mew Junction. Leur but est de nous proposer une approche du modélisme ferroviaire différent de ce qui se fait jusqu'à présent. J'ai de suite eu envie de participer à cette aventure. Dans quelques semaines sortira le premier élément de cette architecture, le Mew Engineer, que vous voyez ici. Il sera le remplaçant de mon Ecos 2. Je ne vous en dis pas plus, je vous présenterai les différents éléments au fil de leur sortie. Si Mew Junction a-t-il votre curiosité, vous pouvez aller sur leur site Mew Junction. Ils ont une chaîne YouTube aussi. Et il y a également Gabriel, qui fait partie de l'équipe, dont la chaîne est bienvenue à Vistenheim, qui va présenter cette nouvelle topologie. Si je vous parle de ce système, c'est parce qu'ils ont défini un code couleur pour le câblage. Le rail à côté est noir, l'autre est rouge. Et le cœur d'aiguille est câblé avec du fil mauve. Un petit peu d'histoire. C'est en 1832 qu'un ingénieur britannique, Charles Fox, a inventé l'aiguillage tel qu'on le connaît sous la forme actuelle, c'est-à-dire deux aiguilles mobiles entre deux rails. Auparavant, le cœur d'aiguille était bien présent, mais le branchement se faisait par des rails mobiles. En partie visible, j'utilise des aiguilles PECO en code 75 de type électro-frog. Je vous rappelle juste rapidement, on a deux types d'aiguilles, ce sont des électro-frog et des insules-frog. Et ça, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer la différence. Le sujet a été suffisamment traité. Si je prends mon aiguille, ce que je vais devoir faire en plus du câblage, donc j'aurai trois fils pour câblage, je vais enlever cette partie-ci, dans laquelle j'ai un petit ressort de rappel, et la tringue, je vais la réduire. Puis, une autre chose, on a ici les contre-rails, qui prennent sur pratiquement, on va dire, cinq traverses, mais je les ai trouvés un petit peu, un peu simples, et on a une production ludomodélisme, qui ont sorti des petits, enfin des contre-rails, donc on va les changer, pour que visuellement, quand même, ce soit plus proche de la réalité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quelques mots concernant le câblage du réseau. Nous sommes ici dans une configuration simple, ce sont juste deux ovales, et il n'y a pas de boucle de retournement, qui impliquerait un changement en polarité au niveau des rails. Dans cette configuration, dans cette configuration, la couleur du fil n'a aucun lien avec le sens de marche du train. Vous pouvez remarquer que les cantons sont numérotés de 1 à 8, ce qui correspond au nombre d'entrées sur la carte X-Track du système Mute Junction, et il y aura trois cartes X-Track repérées par les lettres A, B et C. Pour le câblage du réseau, et ici en particulier des rails, je vais utiliser du fil rouge pour un rail, du fil noir pour l'autre rail, et pour les aiguillages, je vais utiliser, pour le cœur d'aiguille, du fil violet. Je lime le dessous des rails pour que l'étain adhère mieux. ai même un petit peu de coulant, on ne donne pas un petit peu de vortex. On est à l'étain. et bien voilà nos aiguilles sont pour ainsi dire prêtes pour la pause j'ai mes contre rails qui sont posés au niveau du moteur donc le trou bas je sera comblé par une traverse ça peut être une traverse en plastique ou une traverse décapode une dernière chose à faire quand même c'est vérifier la continuité de courant et donc j'utilise un multimètre pour l'installation des aiguilles je vais utiliser des éclisses isolantes on les voit ici c'est la référence donc on est bien en code 75 référence SL11 et pour info donc il y a 12 éclisses par sachet ce qui nous permet d'équiper deux aiguilles complètes sur la première version du réseau petit coin de vallée du rhône j'ai utilisé du liège de 4 mm d'épaisseur et comme je suis parti sur un nouveau projet j'ai eu envie de tester un nouveau produit est une bande isophonique de la marque minitech ce produit conditionné en 20 bandes de 19 mm de large sur 60 cm de long ce qui nous permet pour un prix de presque 14 euros de faire 6 mètres linéaires si ce produit vous intéresse faites attention parce qu'il existe de largeur donc ici on est en 19 mm et on a également du 15 mm de large les bandes et les voies seront collées avec cette colle minitech pour la pose des voies j'ai adopté la méthode utilisé par françois dubois sur son nouveau réseau qui est l'utilisation des goulottes d'électricien ces goulottes ont un double avantage le premier c'est que leur largeur nous permet d'avoir un entraxe de 46 mm c'est ce que je souhaite et d'autre part elles nous permettent de dessiner de belles courbes contre courbes et bien voilà les aiguilles sont collées faut penser quand même à mettre un poids pas forcément lourd le temps que ça sèche nous allons présent nous occuper des moteurs sur le futur réseau j'avais prévu de mettre des moteurs cobalt mais n'étant pas compatible avec la topologie mu junction j'ai décidé de changer et de prendre des mp5 ce moteur est vendu en quatre éléments en plus du moteur on va trouver un connecteur une tige une toute petite pièce qui est en jaune ici qu'on appelle le pion il y a quatre courses possibles 3 6 9 et 12 mm le régulage d'usine est à 6 mm pour le HO ou le N il nous faut modifier pour passer à 3 mm nous allons voir un petit peu comment se fait cette modification je retire les deux vis noires que l'on voit ici en haut puis ensuite j'écarte la plaque qui est tenue par ces vis et je peux retirer donc la pièce ou sur laquelle il y a les trois vis une fois présent modifié la position du pion un deuxième est fourni au cas où en le retirant le premier était cassé ou abîmé et voilà il n'y a plus qu'à remonter le tout et vous voyez ici la différence du porte tige en fonction de la course de 3 mm et 6 mm à présent il ne nous reste plus qu'à mettre la tige en place et fixer les moteurs sous le plan de roulement on peut voir ici que les moteurs sont installés en opposition et c'est dû au volume des connecteurs qui permettait pas de me faire autrement et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et maintenant je vous donne rendez vous pour la deuxième partie consacrée aux aiguillages nous verrons la décoration de l'aiguille et l'environnement